bonjour à tous ce message pour toi aujourd'hui qui tombe sur cette vidéo alors bien sûr ne prend que ce qui te parle et adapte bien sûr en fonction de ta situation j'ai une super nouvelle pour toi on te parle aujourd'hui clairement toi qui est célibataire divorcé qui qui a envie de rencontrer quelqu'un mais qui pour l'instant ne trouve pas pointure à son pied ce qu'on te dit c'est que très rapidement en tout cas c'est un événement qui va arriver incessamment sous peu parce qu'on te parle d'un événement proche en tout cas c'est c'est l'histoire de quelques temps peut-être une semaine deux semaines un mois maxi et ce qu'on te dit c'est que effectivement tu vas vivre une rencontre très intense très forte où ça va réveiller en toi de vrais sentiments c'est quelque chose que tu attends on sent que c'est une tu as besoin aujourd'hui en tout cas ton chakra du coeur il s'est un petit peu fermé en lien avec des histoires passées des difficultés qui a eu relationnel mais cette cette rencontre va te bouleverser le coeur il s'agisse cependant pour toi de comprendre que cette relation va apporter de vrais changements à l'intérieur de toi elle va te demander de te dépasser et de dépasser certaines peurs et certains certains blocages que tu as encore donc il va falloir faire confiance faire confiance en l'autre mais aussi se faire confiance parce que c'est aussi ça l'important dans dans ce que tu vis fait attention parce que clairement dans dans votre entourage alors que ce soit dans l'entourage de cette personne ou du ou dans le tien il va y avoir on te parle clairement de jalousie de mauvais oeil qui va être porté ça va tellement en fait cette rencontre va tellement te faire rayonner que des personnes ne vont pas apprécier de te voir prendre une aussi une aussi grande ascension tout simplement parce qu'elle va changer tes énergies et des fois quand d'une manière générale quand on change quand on change sa façon de voir les choses et qu'on a eu des comportements pendant des mois des années les autres essayent de te maintenir dans ces mêmes énergies pour que tu modifie pas le rapport sauf que toi en évoluant tu vas provoquer chez eux comme un effet miroir de l'inconfort de ce qu'ils ont dans leur vie et on te dit que clairement au travers de cette rencontre il va y avoir des conflits des disputes par pas avec ton autre mais avec ton entourage alors que ça peut être aussi ton ex par exemple qui peut ne pas apprécier cette rencontre et on te dit clairement qu'il va falloir toi que tu acceptes de lâcher certaines choses en lien avec ce passé familial lâche les rancunes parce qu'il va y en avoir on sent qu'il va y avoir de vrais conflits et on te dit protège toi protège toi malgré ce qui se passe et réalise toi n'aie pas peur de de vivre pleinement cette relation malgré les obstacles malgré les propos malgré les personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues protège toi avec des pierres si la lithothérapie te parle alors après on conseille quelques pierres nous ne sommes pas spécialistes de lithothérapie ça je laisse le soin aux personnes s'il y en a qui veut mettre en commentaire par exemple des pierres qui peuvent protéger l'obsidienne en fait partie les l'oeil de tigre tout ce qui est l'oeil de tigre de faucon et de taureau mais voilà s'il y en a comme d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour partager ce que vous savez auprès des autres mais ce qu'on te dit c'est que clairement avec cette autre personne tu vas vivre une relation durable on sent que on te parle vraiment d'un amour constructif où vous allez prendre conscience de cet amour inconditionnel de cet amour qui vibre haut tu vas pouvoir exprimer réellement des sentiments te réaliser au travers de celle ci donc c'est vraiment un très beau message que je te donne maintenant comme je te disais fais attention parce que effectivement il va falloir que tu acceptes de lâcher en tout cas certaines relations certaines difficultés en lien avec ton karma familial tu lâcheras prise on te dit clairement que tu parviendra à lâcher prise c'est un chemin c'est un chemin qui est difficile parfois parce que on est attaché aux souvenirs on est attaché à ce qu'on a vécu il faut pas les oublier parce que ça fait partie aussi de nous mais ça provoquera en tout cas pour toi un ralentissement ne te pose pas de questions sur cette rencontre que tu vas faire elle est sincère elle est équilibrée elle est forte et puissante mais elle va engager de profonds changements en toi